Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec des petites étoiles. Donc j'avais juste envie de faire un make-up étoilé, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres raisons, donc bah écouti, ça va être assez rapide je pense, donc je me rapproche et on attaque ça tout fouette. Alors je commence par mettre du crayon noir en make-up supérieure, comme ça, ça a le temps de transférer. Je vais commencer par utiliser le liner noir Kola de chez Glisten pour faire un liner un peu graphique et ensuite j'utiliserai les petites étoiles là que j'ai achetées, je vous ai montré ça dans un vlog et les petites ici holographiques aussi mais qui sont plus petites. Ça ne va pas être bien compliqué, c'est juste assez long parce qu'il faut de la patience, le temps de coller toutes les petites étoiles, voilà. Alors avant tout, je vais commencer par faire mon coin interne avec le... Je prends la palette Alchemist et je vais prendre le... Je vais prendre le Amethyst, la palette KVD et je vais prendre le Amethyst. Donc je vais mettre ça en coin interne pour faire un peu de lupiote, parce qu'on aime la lupiote quand même. J'ai juste... Je n'ai pas mis de base, j'ai juste poudré mon... Enfin, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne et poudré ma paupière. Merde, je ne prends pas le goût. Je vais en mettre aussi sous mes chenilles, vers le lisant au guiche. Parce que je ne mets pas de paillettes sur la paupière, vous avez remarqué. Donc je peux mettre de l'aupiote sous mes chenilles. Ensuite, je prends un pinceau liner et mon petit pot de liner. Que je commence à adorer, même pour les liners classiques. Donc je vais commencer avec un liner classique sur mon ras de cil. Donc là, je n'ai pas un super bon pinceau, il est un peu long pour... Pour ça. Et en plus, il est plié. Je fais une grande virgule, puisque... On va faire dans le creux aussi. Bon là, il risque d'être un petit peu épais pour certains. Mais vous le faites moins épais. Puis vous le faites avec votre liner classique, si vous n'avez pas ça. Mais moi, je commence à adorer ce produit là. Plus que le essence. C'est juste que là, je n'ai pas un super bon pinceau. Donc je fais déjà pareil de l'autre côté. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Mon pinceau est beaucoup trop long pour faire le ras de cil. Mais bon, il faut que je lave les autres. Je vais donc faire pareil dans mon creux. Voilà. Écoutez, je vais le laisser comme ça. Mon pinceau, c'est vraiment trop caca pour le faire. Je vais juste un peu épaissir ici. Alors, je reviens juste un tout petit peu en ras de cil ici. Alors, ensuite, on va passer aux petites étoiles. Donc je prends les plus grandes et les plus petites que je vous ai montrées juste avant. Bien sûr, j'ai oublié d'enlever le scycoche. Donc, je vais commencer avec les grandes. Je prends, alors, pour mettre la colle à faux cils pour coller les trucs, je prends un tips comme ça. On en a toujours des de tailles qui ne sont pas adaptées. Donc, je vais prendre un que je n'utilise pas pour mettre ma colle. Parce que là, je prends la duo, vu que j'ai plusieurs trucs à coller. Je prends un dooting tool et on est parti. Alors, je vais faire une grande, une petite, une grande, une petite. Mais je veux une grande ici. J'en ai foutu dessus, elle va briller moins beau que quelqu'un. Alors, une ici et une ici. Il faut juste un peu de patience pour faire tout ça. Alors, on va en remettre une ici et une au bout. Oups, c'est que t'es. J'ai perdu de l'intérieur. On va en mettre deux en dessous ici. Alors, je vous déconseille de mettre une étoile en coin interne parce que si vous êtes comme moi, avec les lunettes et tout, par exemple, quand vous avez plissé les yeux, ça va, la pointe de l'étoile risque de vous piquer la tronche, enfin le coin de l'œil. J'ai envie d'en mettre un ici, en gros. Donc après, vous vous amusez, vous les collez où vous voulez. On n'allait pas encore me dire, ça, c'était pas bon. Et je vais en coller un peu à droite, à gauche. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé, si vous préférez qu'il n'y ait pas d'étoile sur le reste, vous faites juste le contour des yeux, quoi. Je vais juste prendre mon liner étoile et je vais en faire deux, trois, mais juste pas ici, j'en fais deux, trois, comme ça. Et je passe donc aux petites, qui vont être beaucoup plus chiantes à coller, que je n'arrive déjà pas à ouvrir la boîte. Je vais prendre le plus petit côté de mon outing tool pour pas que ça dégorge, ça déjà déborde de trop. Alors, on va déjà en mettre un ici et un ici. Le problème, c'est que là, j'en ai 15 000 qui se collent à mon crayon. Elles ne vaut pas super bien, les petites. On met deux entre chaque. Enfin, deux. Les petites, je ne suis pas convaincue. Donc, je fais pareil partout et je reviens, on fait le ras de cils et voilà. J'ai fini de coller mes petites niées étoiles. Alors, on va, j'ai déjà mis deux couches de mascara, mais on va quand même mettre un peu de couleur en ras de cils. Donc, je vais prendre le crayon chrome de chez Chiglam. Donc, je ne sais pas vous dire la teinte. C'est celui qui a les tons miolés. Oui, miolés, verts. Donc, je vais mettre ça en muqueuse. Et franchement, j'hésite grandement à me commander les autres teintes. Et j'en mets également en ras de cils. Il n'y a absolument rien. Je l'estompe avec mon petit pinceau que j'ai fait, le coin interne. Et je sors le graal pour le duochromage. Et je prends la teinte médusa, qui est le plus beau des duochromes du borde. Et je vais remettre ça par-dessus le crayon de leochromes. Et je blende un petit peu. Et voilà pour les yeux. Donc, vous ne verrez peut-être pas le duochromage. Mais il y a du duochromage. Nilo a réussi à se peaufiler. Alors, je vais donner un coup de mascara sur les cils du bas. Et sur les lèvres, je vais enfin tester le Santa Baby. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est ça. De Jeffree Star. Voilà, la collection de Noël de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je ne sais plus, mais ça faisait très longtemps que je l'orniais dessus. Et je l'ai enfin acheté. Je viens vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est parti. Et donc, voilà le look final de mon petit make-up effectif nitoile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le rouge à lèvres. Oh, j'adore. Il est trop beau. J'adore. Vos dark préférés. Mais je pense... Oh, je l'aime trop. Bref, bref, bref. Je suis bien contente de l'avoir enfin eu. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce make-up. Moi, c'est un make-up que je peux totalement faire pour les fêtes. Voilà. C'est juste chiant de coller les strass parce que c'est très long. Après, si vous avez un petit stampel avec des petites nitoiles comme ça, vous ne faites que avec du stampel. Ça va beaucoup plus vite. Mais c'est moins... Mais c'est moins joli. Voilà. Ça fait moins de loupiote. N'est-ce pas ? Et les fards du chrome, là... Totalement fan de cette palette. Je l'aime trop. Je vous remets le swatché de make-up et une palette de trois longs. Je crois que je vous ai fait en barre d'infos. Voilà. Je vous mets les vidéos en lien avec la partie... Un vrai petit bijou, cette palette. Je l'adore. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce dans l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi si c'est le genre de make-up que vous pourriez faire pour les fêtes. J'aime trop. Et donc, on se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501